super donc bienvenue à l'atelier webinaire sur metaverse très content de faire ce webinaire avec vous et je vais bien sûr me représenter puisque voilà tout à l'heure je les fais mais on n'était pas enregistré donc pour ceux qui vont voir le replay et qui vont qui vont réaliser cette vidéo en tout cas salut chez vous donc je me représente en basse et lyon hobby entrepreneur dans le numérique voilà je remets le la presse 1 voilà donc passé le roby le thème d'aujourd'hui c'est le suivant c'est comprendre le futur d'internet via le metaverse c'est vraiment le sujet du jour on va essayer de le de le décrypter ensemble de sorte à ce que ben voilà on puisse clairement apprendre sur la question du du metaverse etc quels sont les quel est l'intérêt aujourd'hui du metaverse et puis la question aussi à se poser c'est quoi le metaverse voilà donc cet événement est organisé par co-organisé par moi et de remalab qui est un que tu une plateforme qui d'innovation pour toutes les personnes qui veulent innover développer des projets innovants etc etc donc voilà donc le sommaire on va parler déjà du de l'histoire du metaverse on va parler un peu de la renaissance 2.0 on parlait de quoi c'est la metaverse on appelle créer à créer comment créer un meta business même s'il n'y a pas je n'ai pas pour pour le moment passé en fait une presse dessus mais on va bifiquer sur ça on va aussi parler de comment créer une expérience unique on va parler un peu des utiles et des études de cas donc le déroulement va pas être forcément tel qu'il est présenté là mais vous aurez l'entièreté des informations que je suis que j'ai mis là dans le sommaire dans le webinaire donc on va commencer par cette presse là le saviez vous qui peut me dire en part par chat qu'est ce que second life est ce que vous avez déjà entendu parler de second life qui peut me dire c'est quoi second life je connaissais pas d'accord c'est réactif les amis le but c'est qu'on puisse interagir ensemble on n'était pas voilà c'est assez rapide au niveau de voilà des des réponses pour le moment il n'y a que celui-là ludovie qui c'est un jeu mystère c'est venu qui c'est un jeu 3d voilà c'est bien quand vous êtes réactif comme ça c'est génial un jeu alors effectivement c'était un jeu virtuel mais pas que mais pas que d'accord c'est avant tout une plateforme oui une plateforme qui permet à l'époque c'était un monde virtuel qui permettait en tout cas à tout individu qui peut et voulait se connecter à un moment donné à internet via un monde virtuel bas de pouvoir explorer ce monde virtuel à via internet donc on rencontrait des gens avec des avatars et on pouvait même avoir même une vie une seconde vie être mariés dans ce monde virtuel avoir des amis dans ce monde virtuel même des des copains dans ce monde virtuel à jouer s'amuser etc etc et c'est ça le principe de de c'est ça le principe de second life c'était de vraiment créer ce monde virtuel c'est aussi l'ancêtre c'est aussi l'ancêtre des métaverses c'est à dire que ils ont été tellement préciseur sur le temps que les gens n'étaient pas prêts parce que tout simplement non mais ouais il n'y avait pas assez de connective de connective de niveau de connectivité tel qu'on a aujourd'hui on n'avait pas aussi autant de capacité à pouvoir échanger dans un monde parallèle tel qu'on peut le faire aujourd'hui et donc comme ils étaient tellement préciseur sur leur temps bas malheureusement ils ont fait faillite aujourd'hui bon le projet existe toujours mais ils n'ont pas pu bénéficier de du fait d'être les premiers avoir parlé du monde virtuel d'accord donc ça c'est pour second life donc ce que vous seconde ce qu'on va essayer de comprendre là avant de rentrer dans le sujet de ce qu'est ce que c'est le metaverse on va essayer de répondre à la question de savoir de savoir c'est que qu'est ce que c'est une tribu et pourquoi une tribu aujourd'hui hyper importante pour un individu number one une tribu c'est un ensemble de symboles de rituels de routine de récits et aussi de tes promises alors les sims ne sont sont aussi préciseur mais pas autant que ce que second life parce que ce second life sim c'est d'abord un jeu soyez c'était un jeu tandis que les sims plutôt second life n'était pas un jeu c'était vraiment un monde virtuel c'est vrai qu'on peut jouer c'était restera mais c'était vraiment un monde virtuel où on pourrait rencontrer des gens et on pouvait échanger avec des gens aux sims c'est vraiment un jeu donc il ya bien sûr des vous voyez des sims sim simulations or dans dans second life il n'y avait pas de simulation on pouvait créer voilà tout un univers parallèle faire un peu ce qu'on veut des événements dans dans celle annonce mais ce qui est intéressant on va parler de sims aussi tout à l'heure donc une tribu c'est un ensemble de symboles de rituel de routine de réussite et de terre promise et donc nous les humains on a été fabriqués par mère nature le yang y est dieu peu importe comme vous l'appelez ou vous même les humains qui pensent qu'ils ont été créés par eux génial on est amené à toujours croire en des histoires à des mythologies et ces histoires là sont des ensembles de symboles de rituel de routine de réussite le terre promise qui font avec bien sûr un dénominateur commun et un ennemi commun c'est ce qui crée la notion de tribu ou the tribe donc je vais enchaîner pour parler de des différents rôles qu'on peut avoir dans une tribu dans une tribu il ya toujours un musicien il ya toujours donc un artiste il ya toujours un chef il ya toujours un druide donc cette personne qui a un côté un peu oui un peu hors sol il ya aussi des héros il ya aussi un totem ou des totems voilà vous avez bien reconnu astéris et obélis alors murcia qui dit il ya eu aussi abo hôtel oui mais vu encore une fois abo hôtel aussi a été après ils sont venus après l'épopée de second life mais s'il y avait d'autres mondes parallèles un peu comme ceux de second live et second live a dit vraiment ce qu'on a été à l'aboutissement de ce que l'on appelle les mondes virtuels il ya les forgerants et les pêcheurs il ya des agricultrices des restauratrices et c'est adversaires donc aujourd'hui pourquoi nous les humains on s'intéresse à avoir un monde virtuel c'est simple c'est parce que on a besoin de vivre en tribu et oui on a besoin de vivre en tribu on a besoin de se sentir en communauté être avec d'autres personnes avec d'autres individus c'est vraiment hyper capital important pour nous d'accord voilà ok donc comment enchaîner sur l'histoire et on veut vous expliquer ce que c'est un metaverse mais avant de vous poser la question de ce que c'est un metaverse vous allez toujours aller sur le même lien on va aller on va revenir sur parce que voyez le but le but de ce webinaire c'est pas juste que moi je parle tout seul c'est vraiment les amis qu'on puisse échanger ensemble voilà je n'ai pas le monopole la connaissance nous avons tous la connaissance les amis et donc le but c'est vraiment ensemble va discuter échanger et et voir par voilà comment on peut partager nos connaissances ensemble et discuter bien sûr d'un que j'ai fini par la présentation sommaire sur le sujet des metaverses bon je vous mette un autre poule et donc vous allez utiliser le même lien que j'ai donné tout à l'heure je le redonner peut-être pour ceux qui viennent d'arriver je les accueille au passage je vais vous donner le même lien que j'ai donné tout à l'heure et avec le même lien vous allez sur aller ce lien et vous allez répondre à cette question selon vous le metaverse qu'est ce que c'est c'est hyper important que chacun de nous on puisse y répondre à cette belle question alors il ya 25% des personnes qui disent que c'est un monde virtuel mais 5% disent qu'un titre numérique est-ce que les autres peuvent continuer est-ce que vous pouvez répondre les amis donc que plus on interagit plus c'est dynamique voyez donc là pour le moment j'ai on a quelques réponses mais ce serait bien que quatre personnes en nous sommes dit sommes plus de plus de plus de 15 personnes à être sur ce webinaire donc ce serait bien que l'entièreté ou la grande majorité puisse répondre à cette belle question voilà génial allez allez-y soyez motivés les amis répondez à la question et on va essayer de de percer ce mystère ensemble ça va être hyper cool hyper fun à là j'ai toujours pas de réponse alors qu'ici qui dit ça bug chez moi ok on a vu ta réponse merci beaucoup les autres ok bon on a on a on a on n'a pas eu les réponses des autres mais c'est pas bien grave on va enchaîner en tout cas une grande majorité d'entre vous ont mis monde virtuel effectivement le métavers c'est un monde virtuel le métavers est un monde virtuel donc c'est un monde dans lequel vous allez être confronté à plusieurs réalités c'est un monde vous allez rencontrer plusieurs voilà acteurs plusieurs univers plusieurs environnements qui vont vous permettre à un moment donné de pouvoir voilà rencontrer voyez des individus et vous allez vous connaître via ce qu'on appelle un avatar oui à l'époque quand j'ai l'époque c'est bien sûr les années 2000 on se connecter sur internet à travers ce qu'on appelle un identifiant un id par la suite on a commencé à se connecter à internet via ce qu'on appelle des profils et aujourd'hui vous allez vous connecter sur internet à travers ce qu'on appelle des avatars même si à l'époque par exemple les jeux vidéo on déjà ont utilisé des avatars et qu'à un moment donné aussi on a commencé à utiliser des avatars via notamment sims nabo hotel ou tout ou par exemple second live comme on a mentionné etc etc donc vous retenez ceci un métavers est un monde virtuel un métavers est un monde virtuel il faut pas oublier que c'est dans les métavers dans le métavers il y a plusieurs vers donc plusieurs univers en gros aujourd'hui là il ya le métavers par exemple de facebook on va le voir tout à l'heure il ya le métavers de sandbox il ya le métavers par exemple c'est pas de de adidas mais ces métavers là ce sont diverses donc c'est des petits mondes qui sont dans ce grand monde qu'elle métavers donc le métavers serait l'équivalent en fait de l'univers de manière virtuelle et donc dans cet univers là il ya des mini constellations des mini univers quels sont les vers les vers sont l'équivalent des sites web donc par exemple le site de la gardère peut constituer inverse le site de lvmh peut constituer inverse et donc chaque verse l'ensemble de tout cela crée ce qu'on appelle les métaverses le programme aujourd'hui qu'on a aujourd'hui qu'on a avec ces technologies ces technologies ne sont pas interopérables il n'y a pas d'interopérabilité c'est à dire que votre avatar que vous avez sur méta ne peut pas être utilisé par exemple dans le métavers de sandbox ou le métavers de voxel etc etc le nom de tous ces métaverses sont les noms de métaverses mais si vous ne connaissez pas on va les découvrir ensemble est ce que là vous avez avec cette définition que je donne est ce que vous avez plus ou moins compris ce que c'est un métaverses vous remettez un ou un pour plus ou moins et une deux si vous n'avez pas compris du tout n'hésitez pas à le mettre dans le chat en attendant aux réponses je vais essayer d'avancer sur le second slide encore une fois un un pour vous avez compris et un 2 si vous n'avez pas compris alors mieux ça qui dit elle n'a pas compris alors est ce que tu peux être plus spécifique dans qu'est ce que tu n'as pas compris je vais réexpliquer mais si tu fais spécifique dans ce que tu n'as pas compris ça serait intéressant alors je reprends un métaverses est un une est un monde virtuel dans un métaverses il ya plusieurs verses des vers ce sont des mini univers ok les les notions de monde c'est à dire que je prends par exemple le cas de lvmh quand lvmh va créer son verse donc en gros l'équivalent d'un site internet et va créer un univers donc en gros il y aura une tribu avec des valeurs avec des emblèmes des symboles et s'intéresse et restera et donc on va se connecter à cet univers là et cet univers là en lui même est inverse c'est à dire que on aura des objets on aura des espaces virtuels on aura des personnages virtuels et on pourra naviguer dans ce monde ces mondes virtuels là et dans l'ensemble de ces verses c'est ça qu'on appelle le métaverses parce que là c'était plus spécifique pour toi qu'ici qui m'a un donc ça veut dire qu'elle a capté n'était pas à partager ce lien en tout cas à des proches en mode gta exactement exactement parfait donc on va continuer donc le métaverses alors pourquoi on parle de métaverses alors que tu pas de plusieurs mondes alors en fait le métaverses je reprends encore une fois le métaverses le métaverses est un ensemble de plusieurs univers donc c'est un ensemble de plusieurs univers virtuels et dans ces univers virtuels on a ce qu'on appelle des verses donc inverse est un monde virtuel et le métaverses est un ensemble de plusieurs univers virtuels parfait donc on va enchaîner alicia j'ai vu ton micro va tu veux dire quelque chose on t'entend pas mais moi tu peux écrire dans le chat si jamais tu veux dire quelque chose alors donc on va enchaîner sur l'histoire donc du coup dans l'histoire vous avez en fait qu'est ce qui a favorisé les métaverses c'est notamment plusieurs technologies le gaming le cinéma la réalité virtuelle pour via donc via ces réalités virtuelles ou virtual reality ok on a la réalité augmentée ok et on a ce qu'on appelle le x a donc l'expérience l'expérience des réalités augmentées oui bon c'est un peu compliqué de les traduire en français mais en anglais on dit experience reality on est et à air pour réalité augmentée augmentée de réalité donc on va commencer par le guet le cinéma donc le cinéma c'est le septième a pour certains le huitième a etc donc le cinéma c'est un ensemble de vidéos et de son c'est le son et l'image qui fait le cinéma donc quand il ya cette révolution à un moment donné on va aboutir à quoi à des mondes virtuels qui vont être créés via le cinéma mais il n'y a pas d'interaction le seul moyen peut-être d'interagir avec ces mondes virtuels c'est peut-être les cosplays donc on va commencer à faire des cosplays on va commencer aussi à avoir des parcs comme le parc de disney qui va permettre de se connecter plus ou moins à ces mondes idylliques et virtuels et par la suite on a le gaming donc les jeux vidéo les jeux vidéo vont nous permettre de pouvoir nous projeter donc jouer des rôles d'où la naissance des erp ou des rpg donc des jeux de rôles et donc dans ces jeux de rôles à un moment donné lui-même a se dit mais est-ce que ce n'est pas possible de la même année qu'on joue un rôle dans un film la même année qu'on joue des rôles dans des jeux est-ce qu'on peut pas faire une connexion entre le jeu de rôle qu'on a au cinéma et le jeu de rôle qu'on a dans les jeux vidéo et donc ce qui va permettre cette connexion les jeux vidéo et la réalité ça va être la réalité virtuelle et la réalité augmentée les sims effectivement ont été presquiseurs sur ce jeu de rôle un peu avec toutes ces notions de cinématiques etc qui hésitaient aussi dans notre jeu vidéo notamment comme mortal kombat et c'était pour ceux qui ont joué à ce jeu vidéo la blog et la blog chaîne la blanche on en y arrive on va pas la blog chaîne parce qu'il ya deux types de deux deux comme on appelle ça deux il ya deux types de metaverse et de verse même si la metaverse comme je disais est un ensemble de plusieurs univers de verse d'accord donc donc du coup on se rappelle tout de pokémon go ceux qui se rappellent de pokémon go vous mettez un 1 dans les chats mais mettez 1 1 1 si vous rappelez de ça vous ce qui se rappelle pas ou me mettez des deux numéro 2 pour vous je me rappelle pas en tout cas pour ce que ça appelle mettez un 1 dans le tchat donc pokémon go c'était ça c'est un jeu qui permettait de pouvoir suivre récupérer des pokémons dans la vie réelle parce qu'ils étaient un peu partout mais ça qu'est ce qui permet ça c'est que on a une map physique de paris ou d'habidjan ou de n'importe quel pays dans le monde et on va faire une connexion entre ceux ceux 7 ce qu'on va dire voilà cette map virtuel la et lma physique et donc là l'assemblage de ces deux ma place font que si dans un monde virtuel il ya un pokémon quand on va arriver à l'adresse qui correspond à l'adresse dans le monde virtuel de ce pokémon on va le voir et on va pouvoir le récupérer ça c'est grâce à la réalité augmentée c'est grâce à à l'expérience augmentée et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer le pont entre l'univers du cinéma l'univers du jeu vidéo et c'est ce premier c'est ce premier cette première jonction là va favoriser quoi un mariage et le mariage de ça ça va donner d'abord les mondes virtuels comme sims comme comme aussi fortnite puisque sims est l'ancêtre de fortnite est lancêtre de pas mal de monde virtuel mais grâce et oui grâce à cette innovation liée à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle de réalité augmentée c'est un objet qui est virtuel qu'on peut voir dans le physique réalité virtuelle c'est un une réalité qui existe uniquement dans un monde virtuel je reprends réalité augmentée c'est une réalité virtuelle qui arrive à s'imprégner dans le monde physique monde réel réalité virtuelle c'est une réalité qui existe uniquement dans un monde virtuel voilà donc j'avance et après on va enchaîner avec toutes sortes de questions l'évolution d'internet de 1990 jusqu'aux années 2000 il y a une révolution donc il ya les premiers premières connexions internet les premiers navigateurs l'apparition de nescape une arrivée massive des utilisateurs d'internet notamment aux états unis on a le vice président américain algor qui investit énormément dans les start up et qui pense que non d'aller d'autres comme à l'époque puisque l'ancêtre des start up ce qu'on appelle d'autres com qui vont donner des start up et aujourd'hui qu'ils donnent qu'on donner les sens à ce qu'on appelle les diao on va revenir dessus tout à l'heure donc l'évolution d'internet fait que dans le web 1 on se connaît internet comment via ba naï dit on se connaît internet et on consommait de l'information on n'était pas acteur on écrit on n'écrit pas de contenu va arriver le web 2 donc il ya la première crise alors les devis qui dit que tu es avec la définition ok je te le je te copie et je te recolle ce que j'ai déjà écrit plus haut voilà donc du coup voilà en gros ça va donc ça nous permet à un moment donné de arriver de manière massive nos utilisateurs internet sur internet ont beaucoup d'américains et beaucoup de personnes non américaines vont croire à ces fameuses dot com et ce qui va se passer c'est que ils vont investir dans les stocks donc les actions de ces entreprises qui deviennent publiques et dès qu'on voit une entreprise qui a un point com on se dit que ça va être le futur les gens investissent et donc à force d'investir là dedans à un moment donné qu'est ce que ça va donner ça va favoriser les fondements de l'économie donc on a la première bulle internet cette première bulle internet va créer un gros problème au niveau de l'économie de manière générale et l'économie numérique le web 2 donc on est maintenant ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux on est vraiment sur le mobile first donc avant les années 90 2000 on était dans les outils de connexion c'était les ordinateurs à partir des années 2010 etc on est maintenant sur du mobile le mobile va nous permettre de nous connecter internet de manière efficace et efficiente on va apporter la géolocalisation aux données qu'on apportait déjà internet et on va commencer à interagir et on va se connecter internet plus avec les id mais avec ce qu'on appelle des profils donc les profils vont nous permettre de pouvoir avoir une existence sur internet on a une forme de seconde vie sur internet la preuve il ya plein de personnes mortes aujourd'hui quand toujours leur profil internet qui existe et même si tout de suite des gens commencent à commenter bah ce profil va vivre sans forcément l'individu oui et donc on a une deuxième crise internet qui économie pardon parce que tout simplement on se rend compte à cette époque là que bas les start up ces fameuses start up dans lesquelles les gens vont investir et croire puisque quand on ne croit plus haut on ne croit plus au dotcom qui disparaissent exemple de d'autres comme l'ecos msn toutes ces vieilles boîtes qui n'existe plus aol etc etc bah on va commencer à s'intéresser aux start up donc en gros les deux camps vont changer de veste et vont changer de nom mais c'est la même chose ils vont devenir ce qu'on appelle les start up les mêmes personnes qui ont fait les premiers coups pour pouvoir créer le dotcom et gagnent de l'argent vont devenir investisseurs et vont faire un deuxième coup c'est de se dire aux gens elle est investi dans les start up ils vont créer le nasdaq on va croire aux start up et ça va s'effondrer encore la crise de 2008 bien sûr cette crise aussi accompagné de la crise des subprimes donc les crédits et cetera et cetera mais elle est totalement aussi liée aux start up et donc on va quitter le monde qu'on a connu de l'économie mais on consomme uniquement des produits à une économie en fait collaboratif c'est là que naît tous ces tours de crocs crocs funding crocs d'equity crocs campaign le mot crowd pour ceux qui ne savent pas le mot crowd vient du terme foule alors pourquoi foule parce que étant donné que l'économie mondiale est en branle et qu'elle ne marche plus on a besoin à un moment donné de pouvoir s'entraider on va aller sur ce qu'on appelle l'économie collaborative on va collaborer ensemble et donc cette collaboration va nous permettre de pouvoir à un moment donné de à un moment donné cette collaboration là va nous permettre à un moment donné de pour de 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 créer des systèmes des vous voyez donc les les l'économie collaborative a donné naissance à airbnb on a besoin de louer les appartes parce que bah la vie devient chère avant vous dit en 1990 vous dites à une personne loue ton appartement à la personne vous dit mais pourquoi bah non j'ai pas envie de louer mon appartement je peux louer un appartement qui m'appartient j'ai pas le mon appartement où je vis aujourd'hui ça se fait des gens qui laissent leur appartement ont tendance à louer leur appartement en ligne ce qui ne pouvait pas être concevant à l'époque ça va favoriser quoi ça va favoriser bah l'émergence d'une nouvelle économie ce qu'on fait le coup de 2000 et ça c'est une première vous êtes quasiment les premières personnes de manière publique qui vont l'entendre et se met qu'ils vont aller le replay pareil alors préparez vos notes notez très bien ces personnes là et ces personnes sont les investisseurs les start up heures de l'époque donc déjà dans les années 90 qui ont fait le premier coup pour lever des fonds avec des millions avec des valorisations pas possibles par exemple la valorisation des nescaves à l'époque et l'ensemble de toutes les boîtes qui ont levé à l'époque c'était de 1 trillion de dollars vous imaginez et pareil à l'époque à l'époque d'air bien dit toutes les start up si on fait l'ensemble des levées de fonds des start up de l'époque c'est 5,9 trillions de dollars à un moment donné ces mêmes personnes là qui ont fait le premier coup de 2000 2008 vont se préparer pour se dire ok on a connu la crise de 2000 on a connu la crise de 2008 qu'est-ce qu'on peut faire pour que même si l'économie mondiale s'écroule on arrive à tout de même avoir toujours une longueur d'avance bah qu'est ce qu'ils font ils vont créer ce qu'on appelle les crypto pour ça ils vont créer un personnage chatoshi nakamoto aujourd'hui personne ne sait qui c'est aujourd'hui je peux pas vous dire exactement qui sont ces personnes qui sont derrière chatoshi nakamoto mais je sais ce plus ou moins qui sont affiliés à ce mouvement là le mouvement ce moment là un nom ce mouvement c'est le mouvement des cyberpunk je vous le mets en dans le chat cyberpunk donc les cyberpunk vont favoriser à un moment donné l'émergence du système des du fameux darknet de même de rébellion vis-à-vis des gouvernements etc etc et dont ils vont créer la crypto donc quand on parle de blockchain de crypto monnaie la blockchain à la base c'est une technologie vieille comme le monde qui est issu des hiéroglyphes donc les hiéroglyphes déjà qui ont été créés en afrique permettait au roi de pouvoir passer des messages cryptés à ces sujets parce que la force de le pétrole en tout cas de l'egypte à l'époque c'était son blé vous voyez d'ailleurs le blé donc le blé correspond aussi à l'argent donc pas euphémiste on parle on dit le blé c'est l'argent parce que la première valeur de l'époque c'était le blé donc il fallait protéger les 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 stocks de blé de l'époque comment se protéger les stocks de blé bah il fallait il fallait alors vous les autres m'entendez moi en tout cas je pense que c'est bon est-ce que vous m'entendez les autres pour ceux qui m'entendent vous mettez d'un 1 ceux qui entendent très bien vous mettez 1 et ceux qui n'entendent pas vous mettez des 2 l'ori je pense à daché toi voilà donc on continue voilà donc c'est une technologie qui est vieille comme le monde la cryptographie c'est là de crypté les données donc cacher un message en le cryptant donc en le codant en le déformant et quand on veut maintenant le lit on va le décrypter cryptage décryptage donc la blockchain c'est une technologie qui permet de pouvoir crypté des données crypté des informations et faire en sorte qu'on puisse créer un capital confiance un capital aussi échange et donc c'est tout ça qui est la blockchain cependant la blockchain aussi a des applications les cryptos les nft on en parlera tout à l'heure et bien sûr la dernière couche le metaverse dans lequel on a tout ça on a des nft des cryptos des avatars un ensemble de pas mal de technologies qui fonctionnent dans ce dans ce grand univers avec ces petits mondes parallèles etc etc qu'on appelle les vers l'équivalent des sites web donc je le mets un site l'équivalent d'un site web l'équivalent d'un site web c'est inverse l'équivalent d'internet c'est le metaverse ou qu'on dit affectueusement le web 3 qui est aussi un ensemble de plusieurs non de plusieurs donc qui est une version d'internet le web 3 version d'internet voilà je vais le mettre juste après ok web version internet donc égale web 3 donc le web 3 est une version d'internet non internet évolue et a différentes versions donc dans le web 3 donc la version 3 d'internet aujourd'hui chaque utilisateur créateur de contenu d'internet a la capacité de pouvoir monnayer ses données protéger ses données et aussi créer aussi son propre sa propre tribu vous voyez il y a deux types de metaverse on a ce qu'on appelle les blogs une base metaverse il y a ce qu'on appelle les social world donc les blogs une base metaverse ce sont des mondes virtuels qui fonctionnent avec de la des nfc des crypto ça veut dire que toutes les interactions que vous allez faire dans ce metaverse là tel que sandbox ont une impact dans la vraie vie ça veut dire quoi quand vous arrivez dans ce metaverse vous avez un avatar cet avatar a besoin de chaussures cet avatar a besoin d'accessoires cet avatar a besoin d'une maison cet avatar a besoin de 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 service bah tout ça c'est ces avatars ces accessoires ces services c'est c'est cette maison que vous avez besoin ça ça se représente par des nft donc la nft pour rappel non forgettable token donc ce sont des biens non fongibles biens non fongibles ou titres non fongibles donc des biens qu'on ne peut pas dupliquer le terme fongible signifie non duplicable vous voyez non fongible non fongible token ok maintenant vous avez ce qu'on appelle un social world un peu comme fortnite un peu comme mais horizon de de meta ou par exemple même les sims mais sims c'était c'était difficile que dans un monde de jeux vidéo mais imaginez un monde virtuel qui n'est pas un jeu vidéo vous pouvez vous rencontrer des avatars rencontrer des gens échanger avec des gens parler avec eux etc donc ça c'est des mondes virtuels dès lors que vous avez des interactions avec une personne dans un monde virtuel et que tout ce que vous allez faire n'a aucun impact sur votre wallet dans votre portefeuille virtuel ou réel puisque ce portefeuille virtuel aussi est un vrai portefeuille quand vous avez un portefeuille d'un NFT ou un portefeuille de crypto l'argent que vous avez mis c'est des vraies sommes d'argent si vous payez aujourd'hui un produit en NFT avec des cryptos ou avec des NFT vous allez recevoir ce produit chez vous à la maison donc aujourd'hui les interactions qu'on a dans les mondes virtuels ont aussi un impact dans le monde réel voilà donc voici la nuance entre les deux types de métaverses deux personnes à suivre de très près Neil Sefeston qui était la première personne à mentionner le mot le terme métaverses dans un de ses livres en plus un de ses romans finalement ce terme là est devenu un terme officiel tout ça pour vous dire que souvent on crée des concepts on crée des termes et on a peur de s'affirmer avec ces termes là vous pouvez utiliser ces termes là les revendiquer et si vous faites beaucoup de propagande à un moment donné ce terme va rentrer dans le vocabulaire commun et tout le monde va l'utiliser et c'est le cas de Neil Sefeston deuxième personne aussi à suivre de très près parce que Neil Sefeston n'oubliez pas avant de parler de deuxième personne c'est aussi l'un des pères fondateurs de la culture cyberpunk c'est une culture c'est un mouvement c'est un peu comme la pop culture c'est comme la culture rock ou la culture hip hop c'est ce qu'on appelle souvent des sous-cultures c'est pas vraiment des vraies cultures c'est ce qu'on appelle des sous-cultures vous voyez sous-cultures voilà mais souvent par euphémisme on va dire culture c'est vraiment lié à un peuple un vrai peuple pas un peuple qui est issu d'une vision un peu une vision un peu voilà un peu stoïcienne ou une vision on va dire un peu éclectique mais c'est vraiment un vrai peuple et par exemple le peuple français c'est un vrai peuple même si il y a une fiction qui a été créée derrière mais aujourd'hui on a quand même une doxa donc une constitution et ben voilà un dogma un ensemble de croyances qui font que cette nation n'est plus juste une nation fictionnelle c'est une vraie nation avec des vrais éléments de langage culturel par exemple la pop culture oui il y a des éléments culturels etc. mais ce n'est pas un état oui c'est pas encore une institution tous les fans de la culture pop font partie d'une tribu mais pour le moment ce n'est pas un état bref je reviens donc cyberpunk c'est une sous-culture quand vous prenez le film matrix c'est un film cyberpunk écrit par des fans de ce monde cyberpunk et membres de la culture cyberpunk Isaac Asimov auteur émérite qui est le père fondateur aussi de la loi d'Asimov donc la loi des robots c'est un scientifique qui a écrit plus de 30 romans mais aussi il est le père fondateur des lois robotiques des lois de la robotique et il a écrit un livre qui s'appelle je vous invite à le lire parce qu'il parle dans ce livre-là d'un empire galactique empire galactique qu'on connait avec Star Wars je vous annonce aussi qu'aujourd'hui en ce moment-là on parle là il y a trois personnes qui comme par hasard sont représentées dans Foundation en plus Foundation est écrit depuis l'année 80 enfin qui sont un peu les pères fondateurs de ce futur empire galactique number one Elon Musk number two Jeff Bezos et number three c'était qui par qui ? c'était qui par Isaac Asimov Isaac Asimov auteur de Foundation d'accord ? et donc Richard Branson de Virgin Mobile Elon Musk de SpaceX et Jeff Bezos de 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 Amazon ok ? et ces trois-là c'est marrant mais ces trois personnes-là vous allez les reconnaître dans Foundation vous allez vous ces trois personnages c'est comme si c'était une prophétie que ce gars avait fait en fait parce que tout ce qu'il a écrit dans ce livre-là c'est ça aujourd'hui que ces personnes-là sont en train de réaliser et d'ailleurs tous ces trois personnes-là en commun ont lu au moins Foundation ce qu'il a dit par là c'est que quand les auteurs essaient de mettre une intention pas écrite il y a des gens qui vont utiliser ces écrits pour les réaliser et ce sont des innovateurs des inventeurs alors on enchaîne aujourd'hui on parle de metaverse parce que le metaverse et le web 3 tout ce qui est en train de se passer les crypto et tout ça c'est une nouvelle renaissance vous allez comprendre pourquoi alors on va commencer par les 7 A les 7 A c'est quoi ? c'est l'architecture la sculpture la peinture la musique la littérature la danse et le cinéma sauf que vous avez aujourd'hui l'équivalent de tous ces arts dans le metaverse dans le web 3 l'architecture avec des architectes qui ont lu de plus en plus vont fabriquer des maisons virtuelles des édifices virtuelles puisque de toute façon pour faire un édifice physique il faut aujourd'hui en tout cas en 2022 faire de la 3D chose qu'ils faisaient depuis des années maintenant ils sont capables de faire de la 3D et en plus des bâtisses qu'ils vont faire en 3D on voit des avatars qui peuvent habiter là-dedans en plus des avatars qui vont payer cher il y a pas longtemps une maison qui était faite virtuellement dans Sandbox et il y a une personne une inconnue qui a payé sa maison pour être le voisin dans ce monde virtuel de Snoop Dogg par exemple vous voyez et donc ça va à ce niveau-là la sculpture quand on fabrique des personnages en 3D c'est de la sculpture il faut sculpter les personnages la peinture avec les NFT la musique avec les beats tous les maintenant la musique elle fait comment de manière virtuelle avec les streams vous voyez ces musiques sont aussi disponibles dans le métaverse aujourd'hui on peut faire de la musique dans le métaverse la littérature on fait de la littérature aujourd'hui de manière virtuelle on est même sur ce qu'on appelle les audiobooks la danse pour rappel il y a de plus en plus de concerts qui se font dans le métaverse le cinéma aujourd'hui de plus en plus de personnes à Hollywood sont en train de réfléchir à une jonction entre le monde du cinéma et les jeux vidéo d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes au courant mais Netflix a annoncé ce qu'on appelle Netflix Game pour ceux qui sont au courant vous me mettez des 1 et ceux qui ne sont pas au courant vous me mettez des 2 si vous êtes au courant vous mettez un 1 si vous n'êtes pas au courant vous mettez des 2 le chiffre 2 voilà génial donc beaucoup c'est 50-50 pour le moment voilà ça commence beaucoup d'entre vous ne savent pas donc ok alors où ils veulent en venir la jonction le projet aujourd'hui de Netflix c'est ils savent très bien que de plus en plus les gens ne vont plus regarder la télé et de plus en plus les gens ne vont plus aller au cinéma et de plus en plus les gens ne vont plus regarder les films ce que les gens vont vouloir demain c'est d'être acteurs de films c'est-à-dire que vivent c'est-à-dire qu'ils vivent un film tous les jours de leur vie c'est-à-dire que le monde va devenir un film géant où chaque individu sera acteur et donc je vous invite à regarder Red Player One mais ce qui est intéressant c'est que on va être tous acteurs mais en même temps on va être payé pour être acteur on va être payé c'est-à-dire que tu joues à des jeux vidéo tu as un rôle tu peux être un rhinocéros dans le métaverse mais en même temps tu es payé par rapport au point que tu gagnes et c'est déjà le cas en Chine en Chine aujourd'hui on a ce qu'on appelle le social le social point tout comme ça voilà en tout cas c'est un point quand on vous donne et plus vous êtes un bon citoyen plus vous avez accès à des services plus vous êtes un mauvais citoyen c'est quoi un mauvais citoyen c'est un citoyen qui va par exemple ne pas respecter la constitution qui va vouloir faire ce qu'il veut voilà mais c'est crédit social donc c'est un crédit social aussi etc. etc. voilà donc ce que vous devez comprendre aujourd'hui si le cinéma est le 7ème A bah le web 3 vous voyez le metaverse toutes ces choses pour moi c'est le 8ème A c'est la compilation de tous les arts c'est la compilation de tous les arts vous mélangez tous les arts là et ça donne le web 3 ça donne le metaverse donc le web 3 qui est une version d'internet et le metaverse qui est la je-application de cette version d'internet c'est-à-dire que c'est une évolution d'internet on passe d'internet non immersive avec bah voilà les navigateurs d'accord à un internet avec bah des avatars avant vous vous connaissiez avec des id et des profils maintenant ça va être des avatars vous allez vous connecter à internet avec vos avatars préparez-vous les amis préparez-vous et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire pour préparer les gens parce que les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer ils sont encore loin dans le game comme on dit après le but c'est pas forcément de vous encourager à entrer dans ce metaverse mais de vous y préparer et si jamais vous devez de temps en temps y entrer vous savez comment ça fonctionne vous n'êtes pas obligé d'y entrer mais c'est important de le comprendre parce que de toute façon ça va devenir une norme ça va être une norme oui c'est inéluctable c'est inéluctable parce que aujourd'hui la bataille de toutes les plateformes et des marques c'est la bataille de l'attention et aujourd'hui on le voit un jeune en moyenne va le temps d'attention d'un jeune est de maximum 50 secondes au bout de 50 secondes vous perdez un jeune un jeune ne vous écoute plus et donc du coup comment faire pour pouvoir capter l'attention des jeunes bah il faut un metaverse donc un nouvel espace puisque la télé les jeunes n'écoutent pas la radio les jeunes n'écoutent pas les jeux vidéo même ils en ont marre les réseaux sociaux en ont marre donc il faut un espace qui va leur permettre de les engager et donc le meilleur moyen de les engager c'est de compiler tous les arts le mettre dans un endroit et dire ok parce que vous savez quoi avec le crédit social on va vous payer pour être la personne que vous voulez vous n'avez plus besoin de vous afficher avec vos défauts parce qu'il y a plein d'influenceurs de jeunes qui sont moi pour ça votre plastique n'est pas plus on n'a plus besoin de votre plastique on a juste besoin de votre avatar vous allez faire en sorte que votre avatar soit le plus beau au monde donc les gens qui sont moches ou qui n'ont pas confiance en leur peau en leur corps et tout vont venir ils vont pouvoir vivre une vie qu'ils n'auraient jamais vécu bah avec la réalité alors les écosystèmes les équipements on va aller vite pour vous laisser le temps de poser beaucoup de questions l'écosystème de la metaverse donc il y a les équipements vous avez Oculus PlayStation VR VIF de HTC après il y en a pas mal j'ai mis vraiment les voilà les plateformes les plus importantes en ce moment d'ailleurs pour info aux Etats-Unis moi bon je ne l'ai pas encore mais je compte acheter l'Oculus pour tester je ne veux pas y être tout le temps parce que moi je ne peux pas à cause de mes yeux je ne peux pas rester hyper longtemps dans dans le metaverse et même si je pourrais essayer hyper longtemps je ne le ferais pas parce que je n'ai pas envie quoi voilà je voilà mais je vais tester je vais utiliser oui il y a des effets oui il y a des effets secondaires pour certains pas pour tout le monde pour certains la paix de la notion du temps pour d'autres ils ont des problèmes de vue et tout et tout parce que imaginez vous faire 24 sur 24 avec une machine comme ça il y a même maintenant des lentilles oui bref alors j'enchaîne donc ce monde là est aussi le monde ce qu'on appelle la créateur économie oui avec la créateur économie vous avez plein de possibilités aujourd'hui c'est à dire qu'au jour une personne en 2022 grâce au shift qu'on est en train de faire peut créer son propre écosystème avec la création il y a des outils de création de contenu des outils de monétisation des outils de management des outils pour créer votre audience aussi il y a les plateformes qui sont des médias et donc vous avez tout vous imaginez en fait avant 1990 pouvoir faire de la com par exemple communiquer une information auprès de 1000 personnes il fallait beaucoup beaucoup d'argent avec 25 dollars vous pouvez atteindre 1000 personnes vous imaginez c'est incroyable ce qu'il y a en train de se passer oui et aussi ce qui se passe aujourd'hui c'est le mariage entre deux univers donc le monde du cloud computing donc l'informatique et le monde des jeux vidéo et au milieu le monde du mobile donc dites vous que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui c'est la fusion de trois univers l'informatique les télécoms le jeu vidéo il se mélange quand on mélange tout ça ça donne le metaverse ça donne quelque chose d'hallucinant et c'est une révolution qui a commencé depuis les années 72 et à son paroxysme aujourd'hui en 2022 les gourous donc les personnes à suivre par rapport à tout ça vous avez Marc Andreessen qui est le père quasiment du web il a créé Netscape qui est l'ancêtre de Mozilla Netscape qui est aussi le projet source qui s'appelle Mosaïque Mosaïque parce qu'il a été l'un des développeurs de Mosaïque Mosaïque qui est une copie aussi d'un autre navigateur qui s'appelait à l'époque WW2Mac qui a été créé en Europe comme par hasard en fait les Européens créent beaucoup de choses mais ne savent pas vendre donc après les Américains prennent et vendent bien et vendent vieux donc lui il a connu toutes toutes les évolutions d'Internet et il a été là dans tous les coups d'ailleurs en ce moment il fait partie du conseil d'administration de Facebook vous avez Gary V le gars qui parle de plus en plus de NFT et d'ailleurs qui est un peu précurseur puisqu'à l'époque pardon il faisait ce qu'on appelle des flips il achetait des collections de cartes de jeux les revendaient et déjà il faisait de l'argent comme ça et il disait qu'à un moment donné ces cartes là qu'on a en physique seraient disponibles aussi en virtuel c'est ça les NFT en fait on collectionne des cartes qui correspondent à des biens physiques ou virtuels et après un peu comme à la bourse on va faire des effets de levier pour des spéculations puisque derrière il y a de la rareté numérique Mark Cuban l'auteur de Shark Tank une grande émission réalisateur aussi producteur de cette émission-là qui invite des start-upers à pitcher leur projet juste phénoménal et Tim Draper le père du Bitcoin et Snoop Dogg le on va dire le père un peu le mécène du monde des NFT aujourd'hui aussi à suivre voici les les top plateformes de metaverse à connaître à tester il y en a certaines qui sont qu'on peut tester sans forcément mettre un casque de réalité virtuelle notamment vous avez Axe Infinity Bloctopia Uluvium Sandbox Yeld Decentraland Senso Staratlas Mobox Binarix et si vous êtes malin si vous êtes déjà dans les cryptos investissez dans toutes les cryptos de ces plateformes de blockchain pour préciser ces blockchains ce qu'on appelle des blockchains non ce sont des metaverse de type blockchain pas des metaverse de type oui effectivement mana ce sont des blockchains de type de type plutôt des metaverse de type blockchain et non des metaverse de type social world voilà ah Laurie qui a mis le fait j'ai l'impression que Laurie aussi investit dans mana je pense qu'il y a la team mana ici en fait les marques vous voyez les marques aujourd'hui investissent énormément bah dans les metaverse vous voyez et développent des expériences Netflix Nintendo oui vous aurez accès à la présentation il faut que vous inscriviez sur la page labdorema.com ou soit vous m'envoyez un mail à bestly weepioner.fr d'ailleurs il y a une masterclass parce que là c'est un webinar mais on va faire une masterclass où on va rentrer dans les détails on va vous former au metaverse on va vous former à comment créer un metaverse comment créer un business non ouais comment créer un verse en vrai comment créer un verse comment créer un business dans le metaverse ou les verse etc etc c'est pour quand très bientôt soyez connectés on le fera certainement en mars en mars ou en avril on va vraiment monter dans les détails on le fera sur 3-4 jours on va inviter des intervenants de dingue et ça va être très très fort on a aussi on a aussi un masterclass où on va expliquer comment créer une DAO en fait une DAO c'est l'équivalent des start-up aujourd'hui une DAO c'est Decentralized Autonomous Organization vous voyez et donc on va vous expliquer comment créer ça et et donc voilà on va vous préparer à pouvoir on le fera en virtuel et après l'idée on est en train de préparer bientôt là ce qu'on appelle la beacon donc ça va être une conférence un talk où on va parler de tout ça ok donc il y a aussi ce qu'on appelle les les discovery donc les espaces de découverte les infrastructures les human interface les plateformes de décentralisation comme Polkadot Algorand Vax etc. qui vous permettent d'avoir un environnement pour décentraliser et surtout par exemple quand on prend un projet comme Polkadot eux ils essaient en fait d'interconnecter les différents écosystèmes qui aujourd'hui pour le moment ne se parlent pas et ne se contactent pas et n'échangent pas un peu ensemble voilà un peu les différents écosystèmes qu'on a aujourd'hui dans le Metaverse on a les plateformes d'expérience les discovery où vous allez découvrir voilà les univers l'espace de créateurs économiques où vous créez du contenu le spatial computing vous allez découvrir bah voilà des données vous allez vous déplacer même dans l'espace Ludovic qui dit qui dit qu'il pourrait investir les utilisations également oui effectivement effectivement il faut investir aussi sur les actions des marques qui investissent dans le Metaverse ou qui créent eux-mêmes leurs vers les UNDFS pareil aussi il faut investir dans des plateformes comme Oculus puisque de plus en plus les gens vont acheter du Oculus vous voyez les infrastructures aussi comme voilà du Verizon T-mobile etc. par des plateformes telles que Coinbase d'ailleurs on vous forme dessus d'ailleurs si vous voulez vous avez besoin d'un lien de parrainage pareil envoyez moi un mail je vous envoie un lien de parrainage pour entrer dans des plateformes il y a Binance aussi etc. alors les gens de moi qui aujourd'hui se lancent dessus il y a Balance Saga il y a Gucci il y a Louis Vuitton qui se sont lancés déjà qui se lancent énormément aujourd'hui sur le Metaverse etc. il va falloir suivre ces marques de très près les leaders sur les notions de Metaverse on a Roblox on a Netflix Games Decentralane Mira Sandbox Axie Infinity bon on m'a dit mais pourquoi il n'y a pas mana ? la prochaine fois je vais mettre mana parce que c'est un team mana et puis aussi d'autres aussi qui sont pas là mais moi j'ai mis vraiment pour moi les plateformes à suivre de très près bien sûr évidemment dans lesquelles il faut investir absolument étude de cas c'est quoi le TNF Games il n'est pas encore disponible mais ils sont dans le préparer il n'est pas encore disponible par contre il faut investir dans le stock dans les stocks de Netflix qui est disponible via du Revolut plein de plateformes voilà étude de cas on a un RTFK qui a été racheté par Nike donc ça montre que c'est sérieux si au lieu de Nike une plateforme qui fait des chaussures physiques achète un studio de chaussures euh NFT bah c'est que il faut se lancer dedans les stocks ce sont des actions c'est des parts euh non pas des parts c'est des ouais c'est des parts publics pas des parts privés c'est des parts publics d'une entreprise voilà donc vous les achetez il faut les acheter dans à la bourse euh Decentralen euh Adidas aujourd'hui de plus en plus fait de la publicité dans Decentralen fait des événements dans Decentralen vous voyez autre chose et je pense ça va être la bah voilà le dernier taux sur lequel on va s'arrêter mes amis bah c'est les events de plus en plus des événements sont gagnés dans le metaverse et oui euh depuis euh euh ce mois là euh ce ce mois de février donc le 6 février il y a eu le premier mariage dans le metaverse et ça a été le mariage bien sûr de Dinesh et Janna je l'appelle Janna parce que son nom est assez long comme vous le voyez donc Dinesh et Janna se sont mariés dans le metaverse donc un couple aujourd'hui s'est marié dans le mariage dans le metaverse Justin Bieber a aussi fait son concert son premier concert dans le metaverse ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aussi ça ouvre une perspective pour les organisateurs de spectacles de plus en plus d'organisateurs de spectacles vont faire des événements dans le metaverse et pourquoi ? tout simplement parce que les amis bienvenue dans le nouveau monde c'est le monde dans lequel on est c'est un monde où il y aura tout le temps du coronavirus ou un autre équivalent qui va apparaître ou un autre équivalent donc on aura de moins en moins se serrer la main de moins en moins toucher l'argent avec la main de moins en moins être dans les transports en commun de moins en moins au travail en physique tout simplement parce que comme la terre est polluée et comme il y a de plus en plus de virus qui sont en train de mutants de virus mutants aussi qui sont là bah voilà la vie va être de plus en plus compliquée je pense qu'elle fait théorie de complot mais c'est juste une réalité intéressez-vous à ce qu'on appelle le biohacking et vous allez voir vous allez voir que bah voilà et donc pour anticiper ça qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que les plateformes nous proposent bah c'est un monde parallèle où on va pouvoir essayer parce qu'est-ce qu'on peut faire avec le metaverse ? on peut faire de l'essayage vous n'aurez plus besoin d'aller en magasin pour essayer un vêtement vous pouvez essayer habituellement on peut regarder un film dans le metaverse on peut jouer à des jeux on peut rencontrer des gens en fait tout ce que vous faites dans la vie réelle vous allez le faire aussi dans le metaverse mais autrement autrement exactement il y a aussi ceux qui n'aiment plus le temps moi ils vont être là-bas parce qu'ils veulent perdre cette notion du temps évidemment évidemment donc les amis moi j'ai beaucoup parlé c'est le temps des questions donc là vous pouvez bien sûr ouvrir vos micros mais avant qu'on vous permette de poser des questions moi j'ai quand même dit au revoir à toutes les personnes qui vont réaliser le replay puisque c'est la fin en tout cas pour la partie en ligne donc pour vous toutes et tous qui est qui allez réaliser le replay n'hésitez pas à me contacter oui à me contacter à m'envoyer un email ou à m'appeler et je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions sur ce notion de metaverse etc 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 et pareil si vous voulez créer un metaverse des NFT des cryptos vous voulez vous former en tout cas à tout ce qu'on appelle la culture financière l'intelligence financière dans l'économie numérique bah ou l'économie 2.0 3.0 pour certains c'est le moment bah voilà de nous contacter soit moi ou soit dorémalab un seul lien là point doréma vous inscrivez votre mail adlab.doréma et vous allez voir ça va être hyper 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 intéressant